M. Monod, que pensez-vous de l'hypothèse actuelle de la chute d'un météorite, alors énorme, qui aurait été à la fin du Crétaceur et supprimer la... Pour les dinosauriens, qui auraient obscurci l'atmosphère. Voilà. Et... Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, on a beaucoup d'hypothèses sur la disparition des dinosaures. Oui ? C'est un problème considérable. Oui, on a pensé que si l'atmosphère était vraiment obscurcie, la surface terrestre, la végétation, on aurait subi les conséquences. C'est l'hiver nucléaire. Tous les dinosauriens n'étaient pas du tout le végétarien. Les brontosaures et les diplodocus, oui. C'était des normes brutes qui passaient leur vie, probablement, dans un marais, à manger de la salade. Ah, la salade, déjà. Et on a beaucoup dit aussi qu'ils étaient morts parce que, justement, ils étaient devenus trop gros, qu'ils n'arrivaient plus à se déplacer. Il y a eu une catastrophe à la fin du crésacé considérable et brutale. Chose curieuse, on prétend que le diamètre de la moelle au niveau de la ceinture pelvienne, des pattes postérieures par conséquent, est supérieure au diamètre du cerveau. Ce qui voudrait dire que ces énormes brutes étaient plus malignes du derrière que de la tête. C'est prodigieux, ça. Je trouve que l'évolution n'a pas été tellement extraordinaire. En faisant disparu, il a dû se passer les choses dans la mer aussi parce qu'en même temps, disparaissaient les ammonites. Or, les ammonites dans la mer dominaient la biologie marine depuis le milieu du paléozoïque, depuis les goniatites. Et puis, ça a disparu au même moment. Alors, c'est un très grand mystère. Il y a beaucoup d'hypothèses, on en fait de plus en plus, mais aucune n'est très certaine, bien entendu. Mais enfin, il faut chercher. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces méarets, ces longues promenades à dos de chameau, vous pouvez lire, se lire, même écouter, d'ailleurs, chez MG Productions, dans la collection Le Temps des Voix, Théodore Monod, lu par Marc Gallier. Je ne sais pas si on vous l'a offert. Je viens juste de le recevoir. Il y a des... Et donc, c'est vous. Et puis, je vous offrais un livre que j'ai reçu aux éditions du Culot de Monique Martin qui s'appelle Au Désert. Je vous l'offre. Vous aurez le temps de pouvoir le regarder. Merci. Et puis, en échange, on va regarder un petit peu les pierres que vous nous avez apportées. Je vais vous montrer, si vous m'accordez une minute, encore je vais vous montrer deux choses. Oui. Deux cailloux. D'abord, un verre naturel. C'est ce qu'on appelle le Leven Glass, le verre libyque, qui apparaît sous les cordons de la mer de sable qui est dans l'ouest de l'Égypte, entre les derniers oasis d'Égypte, c'est-à-dire Bahariye, Parafra, Harga et Dahla. Entre cette ligne d'oasis et la frontière de Libye, il y a là une colossale masse de dunes dans lesquelles, dans la partie méridionale desquelles, on trouve le verre libyque. C'est 98% de silice. Ça ressemble bien à du verre, en effet. Mais l'origine de ce verre est restée totalement mystérieuse. Il y a actuellement deux hypothèses. Une hypothèse sédimentaire et une hypothèse météoritique, parce que fréquemment, les impacts météoritiques sont accompagnés d'une explosion qui fait fondre le substratum et projette dans l'espace même des matières fondues. C'est ainsi que les verres naturels de Tchécoslovaquie, les techniques de Tchécoslovaquie, sont considérées comme étant sorties d'un cratère qui est en Bavière. Et là, il n'y en a pas trouvé de cratère non plus. Alors la deuxième chose que je voudrais vous montrer concerne la notion de la durée. Nous avons beaucoup de peine à, parce que nous sommes des pucerons éphémères, naturellement, à imaginer ce que c'est que la durée. Et la marque nous avait déjà dit qu'avec le temps, il disait le temps, avec le temps, tout devient possible. Il ajoutait, la nature n'en manque jamais. Alors voilà des bifaces. Les bifaces, c'est très banal, c'est un instrument qui a servi pendant plus de 100 000 ans. C'était le seul instrument à cette époque et ça servait à tout. Mon ami Liké s'est fait, dans un congrès de préhistoire africaine, il s'est fait apporter une fois une antilope, morte bien entendu. Il a fabriqué un biface, maintenant on sait les faire. Pendant longtemps, on a tapé avec un caillou sur un caillou, ça n'a jamais servi à rien. C'est le jour où on a tapé sur un caillou avec un os ou un rondin de bois, qu'on a fait des bifaces très facilement. Il s'est fait apporter une antilope, il a fabriqué un biface et avec son biface, il a tout fait. Il a fendu la peau, il a cassé les voitures, cassé les eaux, etc. C'est complètement son animal. Alors, dans le désert libyque, on trouve des bifaces en quantité. Et quand on les regarde bien, on s'aperçoit que, posés sur le sol, quand ils sont posés sur le sol, et que vous le soulevez, vous découvrez qu'il y a une face, la face supérieure, j'allais dire dorsale, la face supérieure est luisante, polie par le vent chargé de sable. L'autre face, qui reposait sur le sol, la face inférieure, est mate, ce qui veut dire qu'elle n'a pas subi l'action du sable et du vent. Autrement dit, un cagnot comme celui-là, un instrument comme celui-là, n'a pas été retourné entre le moment où le monsieur du paléolithique moyen, après avoir dépassé son antilope, a jeté son biface, parce qu'il n'avait plus besoin, il en referait un 10 km plus loin, et le moment où un autre monsieur, qui était moi, ait ramassé ce biface, il n'a jamais été retourné. Or, pendant toute cette période qu'on estime supérieure à 100 000 ans, il a passé des éléphants, il a passé des girafes, il a passé tous les gens du néolithique, et personne n'a pensé, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on se baisserait pour retourner un caillou plus par terre ? Alors ça, ça vous donne déjà une notion de la durée, la durée, avec la durée, tout devient possible. Le peuplement d'une île volcanique au milieu de l'océan, le premier jour, il n'y a rien, bien entendu, on ne peut même pas faire germer une spore d'algues ou de lugaines ou de champignons. Un million d'années après, c'est plein de choses. Il y a un oiseau qui est venu crever dessus. Il n'y a pas n'importe quoi. Un oiseau qui a mangé quelques... Des oiseaux, il y en aura. Voilà. Mais il n'y aura probablement pas de verre de terre et peut-être pas de batracien. Voilà la très belle leçon de Théodore Monod, qui va fêter son 90e anniversaire la semaine prochaine, le 9 avril, exactement. Et le lendemain, à partir du lendemain, il y a une grande exposition à Orléans. Il y a une exposition au Visée d'Histoire Naturelle d'Orléans, oui. Pour vous fêter et vous êtes intéressable. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nos origines, sur le désert, sur cette passion qui habite Théodore Monod, lisez vraiment L'Emeron des Garamantes qui vient de paraître chez Actu Sud. Il y a une exposition qui vient de